5 ans après la mort de Johnny Hallyday, celui qui a été son chauffeur et garde du corps pendant 16 ans brise le silence et revient sur la manière dont il a été mis à la porte. Pendant des décennies, Johnny Hallyday s'est illustré comme le chanteur préféré des Français. L'artiste a fait chanter, danser, rire et pleurer plusieurs générations. Après s'être longtemps battue contre la maladie, l'époux de Laetitia Hallyday est finalement décédée le 5 décembre 2017 auprès de ses proches, réunie à son domicile de Marne-la-Coquette. Mais l'ex-femme du chanteur n'a pas toujours fait l'unanimité auprès de son entourage et surtout de ses deux premiers enfants, David Hallyday et Laura Smith. On se souvient de la guerre publique qu'ils ont eue avec leur ex-belle-mère et qui faisait la une des médias quelques mois après sa disparition. Mais un autre homme, qui est souvent resté dans l'ombre, a eu du mal avec son épouse, il s'agit de Patrick Roussel, celui qui a été son chauffeur privé et garde du corps pendant près de 16 ans. L'ex-chauffeur de Johnny Hallyday en veut à Laetitia Hallyday à l'occasion de la sortie de son livre « Tout le monde » l'appelait Johnny le 15 juin prochain, le taulier aurait eu 80 ans ce jour-là, il s'est confié dans les colonnes de Télestars sur leur relation un peu spéciale. En effet, Patrick Roussel a toujours voulu garder une relation professionnelle avec lui malgré leur belle entente. « Si bien qu'il l'a toujours vouvoyé, je le respectais, mais je ne l'aille jamais traiter comme une star. J'étais là pour faire un boulot et avec le temps, une complicité s'était créée. Mais leur relation a commencé à évoluer lorsque Laetitia Hallyday s'est imposée dans leur couple. Si bien qu'il a été renvoyé. Une période particulièrement compliquée. Je l'ai vécu comme la fin d'une époque. Il se trouve que Laetitia a décidé d'apurer les comptes et ses avocats n'ont pas renouvelé mon contrat, à moins que je ne me mette à mon compte. Je pense que ses avocats lui ont coûté plus cher que les petites économies faites sur les salaires des employés mais ça la regarde. Elle avait fini son grand ménage, a-t-il confié à nos confrères, encore à mère. Je l'ai mal vécu et en même temps, je ne m'attendais pas à grand chose deux ans après cette mise à pied, Johnny Hallyday est décédé et Patrick Roussel n'a pas été invité à son enterrement, même s'il l'espérait, je l'ai mal vécu et en même temps, je ne m'attendais pas à grand chose, il faut être honnête. Aujourd'hui, il a tourné la page et continue d'échanger régulièrement avec Laura Smet qui l'affectionne tout particulièrement. L'essentiel, si y est-il que j'ai des nouvelles de Laura. Elle va bien, elle a un bébé magnifique et si y est-il tout ce qui compte, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501